Abdelmalik, Laurent Bouneau sont les invités d'Alsace 20, on est ravis de vous accueillir. Laurent, un petit mot sur Skyrock, trois nouvelles fréquences de radio vont se libérer, se sont libérées, ou ont été créés sur Strasbourg. Skyrock est candidat. Oui, tout à fait. Et on a envie d'être parmi les trois élus. C'est la raison de notre présence ici, c'est la raison de la campagne, l'affiche qu'on a menée dans la ville la semaine dernière, ainsi que les opérations de flash tag où on envoie une image postée sur un édifice. Et puis, pour illustrer notre présence et notre engagement pour les cultures urbaines depuis près de 16 ans maintenant, on a demandé à Malik de venir avec nous. Voilà, Abdelmalik, avec nous c'est l'ambassadeur de luxe pour Skyrock, le régional de l'étape internationale, c'est ça ? Oh, c'est peut-être un peu différent, disons que tout le monde sait que moi j'aime ma ville, j'aime Strasbourg, j'aime particulièrement mon quartier de Neuf. Et si on me retenait, je dirais qu'on est la meilleure ville, mais là, parce que tout patriotisme et le fait que j'aime mon pays mis de côté, mon pays l'Alsace, c'est important. On a un zénith, on a de grandes infrastructures et on n'a pas cette radio. On fait beaucoup de tournées, de concerts qui passent par Strasbourg et la plupart du temps on les fait à l'Electric, qui est une salle mythique. On veut continuer à travailler avec l'Electric, mais on aimerait bien arriver au zénith. Et pour ça, il faut qu'on ait la présence de Skyrock dans la ville. Alors il y a d'autres projets, il y a Saucisse, qui est un projet de radio locale, donc sur Strasbourg. Radio Saucisse, avec Saucisse, ça s'écrit comme ça. Est-ce qu'une radio alsacienne et locale n'est pas plus légitime que Skyrock ? Je dirais qu'une radio alsacienne est tout à fait légitime. Je crois qu'il y en a déjà une, qui est sur les cultures urbaines, je crois que c'est RBS, en tout cas qu'on diffuse. La seule chose, c'est qu'on a une portée nationale. C'est ce qu'a dit Malik, c'est que Eminem, c'est déjà compliqué pour le faire venir en France. Et quand il vient, il vient à Skyrock. Ce que vous dites aujourd'hui, c'est que des grandes stars internationales signent avec des radios, NRJ, Skyrock, Fun. Et l'assurance d'avoir ces stars dans un zénith ici, c'est de s'acoquiner avec des radios. Ben oui, c'est surtout de s'acoquiner avec un média national. Toutes les stars, Rihanna, Beyoncé l'ont très bien compris, ils viennent tous à la radio. Je trouve que, je ne vois pas pourquoi on priverait les strasbourgeois de toutes ces stars. Et puis parallèlement à ça, je ne vois pas pourquoi on priverait également les strasbourgeois de tout l'effort qu'on fait de développement sur les nouveaux talents francophones. Voilà, trois fréquences seront attribuées, verdict, on ne sait pas, d'ici deux à trois mois. Voilà. Voilà, c'était Abdelmalik, merci les camarades. Merci.